Des singes qui parlent et font du cheval comme des lords d'anglais, un colonel buté que rien n'arrête et les éternelles questions sur l'humanité, la guerre, la paix et la suprématie de la nature voici tous les éléments qui font le film dont nous allons parler aujourd'hui Musique Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de la planète des singes, suprématie le dernier volet d'une trilogie que certains considèrent comme un reboot, d'autres comme un prequel de la saga La Planète des Singes de 1978 Le film est résé par Matt Reeves à qui on doit également le deuxième volet de cette trilogie des singes et aussi le film Cloverfield Je ne me rappelle plus si j'ai vu ou pas le premier volet de la saga La Planète des Singes Les Origines réalisé lui par Robert Wyatt, à l'époque j'avais pas de blog donc pas forcément de traces de tout ce que je voyais En revanche j'ai bien vu le deuxième volet de la saga La Planète des Singes L'Affrontement J'en avais fait une critique écrite à l'époque, vous pouvez retrouver le lien quelque part ici Et si on veut bien résumer grossièrement ma critique J'avais trouvé ça divertissant, bien foutu mais somme toute sans surprise Le film m'avait pas franchement laissé un souvenir impérissable Bien que je pense que j'avais dû trouver ça un peu plus intelligent que la moyenne aussi Mais bon honnêtement ça m'avait pas emballé plus que ça il me semble Ça remonte quand même à trois ans maintenant J'étais quand même relativement moyennement emballée à l'idée de découvrir le dernier volet de la saga Je ne m'attendais pas à grand chose si ce n'est à une redite du volet précédent Comme quoi on peut être encore vachement surpris par les blockbusters au cinéma Je pense qu'on peut regarder indépendamment les trois épisodes On se sentira pas franchement lésé de regarder le 3 sans avoir vu le 1 et le 2 Parce que le scénario va habilement retracer et replacer les relations entre les différents personnages Ce qu'il faut savoir aussi c'est que tous les antagonistes auront changé Après tout dans cette saga l'antagoniste c'est l'humain, la race humaine finalement C'est pas un personnage en particulier Donc ils sont interchangeables dans les trois films Par contre on va retrouver le même groupe de singes qu'on connaît des épisodes précédents Emmenés par le charismatique César Dans cette histoire, dans ce troisième volet Ça s'est toujours pas rangé entre les singes et les humains Parce que les humains considèrent toujours les singes comme étant responsables du virus Qui est en train de décimer l'humanité Un colonel en particulier est déterminé à tuer César Qui va donc devoir protéger les siens au péril de sa vie Et bien sûr en prenant des décisions risquées Dans le premier épisode de la saga on apprenait comment César était né Comment il avait grandi et ce qui avait fait de lui un singe surpuissant et extrêmement intelligent A la fin de l'épisode il décidait donc de rejoindre le monde des singes Le deuxième épisode, la planète des singes, l'affrontement C'est cette fois à nouveau la rencontre entre les humains et les singes C'est un film sur l'étranger, la différence et l'acceptation de celle-ci Parce que le problème dans cet épisode là c'est qu'il y a des humains qui veulent tuer des singes Mais aussi des singes qui veulent tuer des humains On ne se comprend pas, on est deux civilisations tellement différentes qu'on n'arrive pas à cohabiter Et finalement cet épisode là est important pour la suite Parce qu'il est en fait la racine du mal de l'épisode 3 Cet épisode là sur la différence et le fait qu'on n'arrive pas à communiquer entre deux espèces Qui ne sont pas les mêmes amène à l'épisode suivant La guerre inévitable parce qu'on ne se comprend toujours pas C'est l'histoire de notre humanité et de nos civilisations C'est le mal qui ronge tous les humains Le fait de ne pas réussir à accepter l'autre dans sa différence Et qui mène à la guerre pour la suprématie Si à la fin du 2 les humains et les singes semblent pouvoir s'entendre et vivre ensemble Et bah finalement ce pacifisme là, cette humanité ne s'est pas propagée à tous les humains Ce qui donne naissance au 3ème film L'un est en fait la réaction de l'autre La suprématie parle de thématiques extrêmement profondes Comme le deuil, la vengeance, le pacifisme, l'humanité, l'instinct de survie et la suprématie de la nature Dès les premiers instants ce qui m'a frappé avec ce film C'est qu'il est hyper brutal, hyper violent, hyper frontal Je me suis dit d'un coup, ah purée mais en fait on n'est pas du tout là pour rigoler J'ai compris que le film ne sera pas bête Qu'il ne s'agira pas d'un film d'action uniquement bourrin Mais qu'au contraire il a des ambitions bien plus profondes que ce qu'on nous propose généralement On veut qu'on s'attache aux singes bien plus qu'aux humains On va nous les présenter réellement plus comme des êtres que comme des animaux Il y a une volonté très forte de nous mettre de leur côté Tandis que les humains eux sont plus présentés comme des fourmis qui ont la trouille De se faire décimer par le virus qui les menace Le personnage emblématique c'est réellement celui de César Le singe c'est vraiment lui qui endosse le rôle du héros Je lui-même trouvais des côtés de Maximus d'Angadiator Enfin vraiment il avait un truc hyper charismatique, hyper puissant C'est vraiment la figure forte de la saga Plus encore dans cet opus que dans les précédents A mon très grand étonnement, franchement Le film fourmillait de références historiques et parfois aussi bibliques Il y a énormément de symboles dans le film C'était vraiment très très intéressant Donc il y a un parallèle énorme à faire avec la seconde guerre mondiale Celui-là il est indéniable Mais il y a aussi une histoire de mur Et donc j'ai vu certains critiques qui disaient que c'était forcément Une référence à la politique de Donald Trump Qui veut construire son mur entre les Etats-Unis et le Mexique Mais bon pour moi ça va peut-être un peu loin Parce que la symbolique du mur On a eu cette problématique du mur dans toute l'histoire de l'humanité Ça a commencé avec le mur d'Adrien La muraille de Chine aussi était là pour protéger le pays des envahisseurs On peut parler du mur de Berlin aussi Enfin il y a eu des murs partout C'est pas quelque chose de nouveau Donc la symbolique du mur est déjà extrêmement puissante Et c'est cette réaction complètement primaire de nouveau Des humains face à ce qu'ils ne connaissent pas Et ce qu'ils ne comprennent pas En plus je trouve ça extrêmement couillu de faire à Hollywood Un film avec autant de sous-titres Parce que la plupart des singes dialoguent entre eux en langage des signes Et ils sont quand même extrêmement présents dans le film Il faut quand même lire au cinéma Et nous même si nous on regarde beaucoup de films en VO C'est pas du tout le cas des américains Eux ils n'ont pas besoin fatalement Ça reste un film assez muet Qui finalement arrive à transmettre énormément d'émotions Surtout à travers le regard de ses protagonistes Et honnêtement ça marche très 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 bien C'est assez fort Mais si je dois faire un petit reproche Je dirais que parfois c'est légèrement peut-être même de trop Parce qu'ils se sont dit Ah oui non mais il n'y a pas de dialogue Donc il faut bien qu'on comprenne ce qui se passe Là il faut qu'on arrive à transmettre ci ou ça Et du coup ils font des plans des fois Je dirais presque trop long Pour que le spectateur arrive à capter l'émotion Mais honnêtement ça aurait été un chouïa moins On aurait compris aussi Il y a un peu de pathos On va le dire Clairement des fois ça va un peu loin Ça souligne un peu trop le trait de ce que ça veut montrer Alors qu'avec un peu moins on aurait compris aussi L'émotion est donc clairement là Même si c'est parfois un peu surchargé La mise en scène vaut vraiment le coup qu'on se déplace aussi Une nouvelle fois j'ai pas vu le film en 3D Il était même pas proposé dans mon très très gros cinéma ici Mais même sans la 3D C'est extrêmement beau C'est extrêmement bien fait C'est esthétiquement très travaillé Et il faut dire que le boulot sur les singes est incroyable Ils sont vraiment plus vrais que nature C'en est impressionnant On questionne jamais le fait que ce sont Qu'ils sont pas vraiment là Ils sont vraiment intégrés au décor A la scène ça marche du feu de dieu Bon vous devez vraiment le savoir Mais il est quand même bon encore une fois De rappeler que les singes dans le film Sont des vrais acteurs en motion capture Ce qui fait que c'est certainement pour ça Qu'ils sont aussi bien intégrés dans le film Donc ce sont de véritables acteurs Qui sont ensuite poilisés Si je puis dire par post-traitement Pour leur donner une apparence de primate Et honnêtement C'est un boulot de dingue Ça marche hyper 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 bien Pour vous dire c'est Andy Serkis Qui joue le rôle de César Et vous le connaissez très certainement Mieux sous le nom de Gollum Dans la saga Le Seigneur des Anneaux Et honnêtement il prouve encore une fois ici Qu'il est clairement le roi de la motion capture Et qu'il est capable de nous faire un César Charismatique, profond Qu'on a vraiment envie de suivre partout Non franchement c'était impressionnant Moi je me suis sentie vraiment Complètement hypnotisée par ce singe Que j'ai trouvé vraiment très fort La planète des singes supprimatie C'est un film d'action Où on doit se sortir d'une situation inextricable Comme on en a vu d'autres Mais c'est très bien écrit Vraiment surprenant parfois Et surtout vecteur et porteur de messages Qui font du bien à l'heure actuelle Ça fait vraiment réfléchir Il y a une lourde charge émotionnelle dans le film A laquelle je ne m'attendais pas du tout Je l'ai trouvé plus intelligent que ce qu'il promettait Plus fin, plus humain, mieux écrit Plus profond, bien réalisé Esthétiquement c'était sans défaut Il y a vraiment aucun problème Là dessus la mise en scène était belle Les effets spéciaux étaient parfaits Qu'est ce que vous voulez reprocher à ce film là ? C'est pas ça en tout cas Je peux donc reprocher au film d'être légèrement patauge par moment Et d'être aussi parfois un peu long Il y a un problème de rythme à un moment donné Mais ça franchement c'est vraiment pour pinailler Parce que l'ensemble fonctionne très très bien C'est pas un blockbuster bête C'est un blockbuster intelligent C'est peut-être l'un des seuls blockbusters intelligents qui existent Les personnages sont attachants Les messages sont touchants C'est du bon cinéma Qu'est ce que vous voulez de plus ? Voilà vous avez mon avis sur la planète des singes Suprematie Le dernier volet de cette saga Je vous invite à lire ma critique du 2 Je vous invite également à lire les autres critiques Que j'écris sur mon tumblr Parce qu'il n'y a pas que les vidéos Les plus petits films on va dire Sont chroniqués à l'écrit Je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne A commenter, à partager ce que vous avez pensé du film Et je vous dis à très très vite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501